Donc, maintenant, je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais enlever mes écouteurs parce que sinon, on n'a rien à écouter. Et ensuite, on va faire une petite analyse. Écoutez bien. Dieu m'a abondamment béni par un talent, celui de savoir jouer au foot. Mais j'avais besoin d'une lumière, celle venue de Roger Mila. Il m'a permis de rêver. Et le rêve est le début de toute réussite. J'ai rêvé. J'ai passé des nuits à penser comment je pouvais jouer dans les plus beaux stades. Comment je pouvais apporter de la joie dans vos cœurs. J'ai suivi mon rêve qui est devenu une réalité. Et je pense fermement que le travail, le travail est encore le travail. La clé, tout juste. OK. Je veux même les écouteurs. Je pense qu'on a tous écouté. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, il s'agit de Samuel Eto'o. Cinq fois ballon d'or d'Afrique. Voilà, c'est tout le travail. Voilà. OK. Tout à fait. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que les gens ont applaudi ? Je n'ai pas bien entendu, Vazel. J'aimerais savoir, est-ce que le gars me dit pourquoi est-ce que les gens ont applaudi ? Les gens ont commencé à applaudir lorsqu'il a parlé de Roger Mila. C'est là où les applaudissements ont commencé. Parce que lorsqu'il a dit que Roger Mila a un peu la lumière est venue de lui. OK. Tout à fait. OK. Ah, c'est une réponse de note. Oui, Kossi. Pourquoi est-ce que les gens applaudis ? Oui, les gens applaudis parce qu'il n'a pas personnalisé son évolution et de Dieu. Et voyant le schéma du palais, il s'est rabaisé et puis il a élevé quelqu'un. Donc il a dit que voilà celui que j'ai vu et moi aussi je suis devenu comme ça. Donc il a semé l'image-là en quelqu'un et il s'est fait, quelqu'un élevé s'est fait petit devant le groupe. Il a rendu plutôt que quelqu'un élevé et lui il s'est fait petit. Parce que je me suis fait petit devant un grand que je suis arrivé là. Il a fait preuve d'humilité. Tout à fait. Humilité, oui. Très bonne réponse. OK. Oui, Vanirès, pourquoi est-ce que les gens applaudissent ? Je pense que les messieurs l'ont dit. Parce qu'il a prononcé le nom de Roger Mila et il a fait savoir qu'il avait juste un rêve. Mais Roger, il a apporté la lumière qu'il a aidé pour suivre ce rêve et à le réaliser. Super. Oui, Waongo. Voilà, en plus de ce que les autres ont dit, je pense qu'il y a un aspect aussi qu'il a apporté. Oui. Il a apporté le travail, le travail et le travail. Oui. Je pense que les gens aussi ont senti que c'était une difficulté, un parallèle qui est idéalement quand on veut entendre son objectif. OK. OK. Merci. Merci. C'est top. Christine. Vous savez, Christine a levé la main aussi à moi. Oui, je pense que les gens ont dit qu'il a créé de l'émotion. Il a créé de l'émotion. M'y toucher. C'est ça que je voulais entendre. Applaudissez alors pour moi. Il a créé de l'émotion, justement, en s'humiliant. Roger Mila n'était pas plus talentueux que lui, je ne pense pas. Mais c'est un grand frère qui est parti. Il y a eu un moment de gloire avant lui. Même si lui, il a le droit qu'il a levé. Donc, il a créé de l'émotion. Excellent. 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 Touché. Merci, Christine. Blu, ne disiez pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je voulais parler de l'émotion. C'est l'émotion qu'il a suscité en citant le nom de Roger Mila. Ensuite, il a pris Roger Mila comme un modèle. Bien sûr. Moi, c'est Roger Mila qui m'a inspiré. Voilà. Le rêve, le rêve, il était là. Mais il fallait que je suive quelqu'un qui m'a inspiré. Et c'est ce qu'il y a fait. En suivant ce que Roger Mila faisait, je pouvais ressembler à Roger Mila et aller au-delà. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Donc, Christine a tout dit. Vous avez tous dit la même chose. Mais le mot qui réunit tout ce que vous avez dit, c'est l'émotion. Et ce n'est pas fait au hasard. Là où Samuel était allé prendre son discours, il avait prononcé son discours là. Il a déjà travaillé son discours avec un coach de prise de parole en public pour que lorsqu'il va se placer derrière les gens et parler, que ça puisse susciter l'émotion. Parce que tous les grands orateurs savent que... Écoutez bien ce que je veux dire. Tous les grands orateurs savent que avant de demander un coup de main à quelqu'un, il faut d'abord toucher son cœur. Eh oui. Parce que l'émotion, c'est le pont entre l'information et l'action. Je répète. L'émotion, c'est le pont entre l'information et l'action. Là, en fait, il prononce son discours parce qu'il veut que les gens votent pour lui. Parce que c'est un discours qu'il a prononcé récemment. Parce qu'il essayait de se vendre pour être président de l'Afrique à foutre. Et il a réussi. Mais pour ça, il fallait réussir à susciter une certaine, une forte émotion chez les gens qui vont pousser ces gens-là. Non seulement à capter son message, mais aussi et surtout à vouloir voter pour lui. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que si vous voulez que les gens vous accompagnent en tant que leader, vous devez entrer en connexion avec eux. Vous devez réussir à les amener à sentir que vous êtes vraiment ensemble. Qu'ils s'identifient à vous et qu'ils aient envie de travailler avec vous. Mais il faut d'abord toucher leur cœur. C'est super important. Et pour toucher le cœur de quelqu'un, il se trouve qu'on utilise un outil super puissant qui s'appelle le storytelling. Tell the story. Le storytelling, c'est une technique de prise de parole en public qui permet de raconter une histoire de manière inutile. Dans le storytelling, il y a trois étapes. C'est pour ça que je vous conseille vivement. Si vous voulez vraiment augmenter votre leadership, il est capital que vous puissiez améliorer votre art oratoire. Et je vous conseille vivement de suivre la formation sur l'art oratoire que j'ai donné avec Josué récemment. Il y a tout dedans. Donc, dans le storytelling, vous avez trois étapes. Vous avez un avant. Il dit ceci. Avant, j'avais un rêve. Un avant. Il y a un pendant. Ensuite, j'ai vu Roger Mila. Il a pris un après. Et c'est lui qui m'a servi d'inspiration pour réaliser ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui. C'est tout ça. C'est ce schéma-là qui crée l'émotion. C'est ça qui permet de voir avant, le pendant, après. Et c'est ça qui embarque les gens dans son discours. Et vous pensez que c'est un hasard, merci de tout ce qu'il a raconté pendant la conférence-là. On a seulement pris. Ça fait à peine 45 secondes. C'est ça qu'il y a sur Facebook. Moi, j'aurais bien aimé voir la suite. Mais c'est seulement cette partie. Ce n'est pas fait au hasard. Ça, c'est la puissance du storytelling. Et ça, ça va prendre lorsqu'on prend des cours de prise de parole en public. Je vais vous raconter une histoire. C'est super puissant pour la persuasion. Lorsque je découvre l'art de la prise de parole en public, je finis de me faire former. Je découvre la puissance du storytelling. Je voulais vendre un produit parce qu'un leader passe tout le temps. Un leader, ce que vous devez savoir, c'est qu'il passe tout son temps à se vendre, à vendre ses idées, à vendre sa vision à ses collaborateurs. J'avais un livre que je venais d'acheter. On avait 25 exemplaires. Maintenant, tu as acheté les livres, il faut les vendre. J'ai réfléchi. Je me suis dit, comment je fais ? Le livre est bien, mais il faut réussir à donner de la valeur au livre. Pourquoi j'ai envie de l'acheter ? J'ai utilisé cet outil. J'ai commencé par, avant, je voulais me lancer un business. Je me suis lancé un business. J'ai développé mon business. À un moment donné, j'ai stagné. Et je ne savais pas trop comment faire pour pouvoir franchir ce plafond de verre. Tout de suite, je suis allé voir mon menton. Je lui ai dit, grand frère, en ce moment, je bloque. Comment je fais pour passer au niveau du dessus ? Et quand je suis allé le voir, il m'a dit, Valère, il faut que je te forme sur la vente. Et voici le livre que je te conseille. Et quand il m'a donné ce livre, quand il m'a conseillé ce livre, je l'ai acheté, je l'ai lu et tout de suite, j'ai vu mes résultats être, nos chiffres d'affaires être multipliés par deux. Il y a eu un avant. Je voulais, on avait un plafond de verre, on voulait augmenter nos chiffres d'affaires. Il y a eu un pendant quand je suis allé voir mon menton qui m'a conseillé le livre. Il y a eu un après quand on a eu des résultats multipliés par deux. Écoutez bien cette structure-là. C'est une structure qui, si vous la respectez lorsque vous voulez raconter une histoire, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, ça produit le même effet. Le même effet. Mais ça, j'ai l'appris lorsque j'ai pris mes cours de plus de parents en public. Et c'est possible d'être un peu attentif. Quand vous avez mon livre « Empie à l'école, Empie dans le business » ou mon livre « Les pourcents égoïstes », reprenez-le et lisez-le. Vous allez voir que c'est la même structure. « Empie à l'école, Empie dans le business ». J'étais à l'école avec un camarade de classe. Chaque fois, je le voyais qui achetait le dernier téléphone à la mode, le dernier basket à la mode, toujours bien fringué. Je me posais la question de savoir comment il fait. Un jour, je suis allé le voir et il m'a dit « Valère, j'ai un peu à l'école, un peu dans le business » et par la suite, j'ai réalisé que c'était possible. Les pourcents égoïstes, exactement la même structure. Moi, je n'invente rien parce que si vous avez lu le livre de Ricardo « Cagnama la chèvre » de ma mère, c'est la même structure. « Père et je perds pour », c'est la même structure. Donc, vous aussi, si vous voulez prendre la parole en public et vous voulez être captivant, vous voulez être mémorable, vous voulez être inoubliable, démarrez toujours vos prises de parole en public par une histoire. Ça marche à tous les coups. Ceux qui ont suivi la masterclass sur l'écriture, c'est ce que je leur disais aussi. Démarrez toujours votre livre par une histoire. Une histoire, en fait, qui explique le titre de votre livre. Voilà. Un bon leader doit être un bon orateur. C'est super important. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui sait vendre sa vision. Si vous n'arrivez pas à vous vendre et à vendre votre vision, personne n'aura envie de travailler avec vous. Et ce que Samuel est en train de faire là, il est en train de vendre sa vision et il est en train de se vendre lui-même. Et si Samuel est-il se vendre, qui es-tu toi pour ne pas te vendre ? Est-ce que vous voyez un peu ? Samuel est-il qui est un multimilliardaire, mais il se vend encore. Donc, en toi, tu n'es personne comme nous comme ça. Tu ne te vendres pas que tu comptes sur quoi ? Enfin, je pense que vous avez compris. Donc, pour que ça marche, pour mieux se vendre, parce qu'il n'a pas pris l'exemple de Roger Mila au hasard, parce que je doute fort que Roger Mila soit le footballeur qui l'est le plus inspiré. Je doute fort. Mais il savait qu'en prenant cet exemple de Roger Mila, c'est quelqu'un que son audience connaît. Voilà pourquoi il faut connaître votre audience, de savoir à qui vous voulez vous adresser pour adresser le bon message, pour prendre les bons exemples. C'est justement pour ceux que j'ai aussi formés pour la prise et pour l'écriture du livre. On leur disait tantôt qu'avant d'écrire votre livre, il faut d'abord que vous sachiez à qui vous voulez vous adresser. Et là, Samuel Eto savait exactement à qui il s'adressait, aux Camerounais. Et tous les Camerounais qui aiment le football connaissent Roger Mila. Donc, quand il dit ça, il sait qu'il est compris par tout le monde. Donc, si vous voulez prendre la parole devant les personnes à qui vous voulez vendre votre vision, il est capital d'avoir les mêmes références que eux. Auquel cas, ils ne vous comprendraient pas, même si votre prise de parole est très intéressante. Ensuite, si vous remarquez bien, Samuel Eto il n'est pas comme un poteau planté. Dans le passé, j'avais besoin de l'ouvrir. Ce n'est pas ça. Dans le passé, j'avais besoin d'une lumière. Et Roger Mila a été cette lumière-là. Il utilise la gestuelle. Il utilise le langage non-verbal. Il utilise son corps. C'est super important parce que vous prenez la parole en public lorsque vous voulez vous vendre. Lorsque vous voulez vous vendre, il faut donner de l'espoir aux personnes qui vous écoutent. Parce que lorsque vous donnez de l'espoir aux gens, vous leur donnez un avenir. Et le leader, c'est ça. Le leader doit donner de l'espoir aux gens avec qui ils travaillent. Parce qu'il va leur donner un avenir. Il leur donne un avenir glorieux. Un avenir plein d'argent. Imagine un leader qui vient et vous dit franchement, ça va être dur. Je ne sais pas comment on va faire. Franchement, ça ne va pas. Mais personne n'a envie de suivre quelqu'un comme ça. Vous devez faire rêver vos collaborateurs. Mais bien sûr, quand vous faites rêver vos collaborateurs, il faudrait aussi que derrière, il y ait un certain nombre de résultats pour que vos rêves soient crédibles. Ce n'est pas rêver pour faire rêver. C'est rêver pour réaliser le rêve. Attention. C'est aussi ça, être leader, c'est vendre l'invisible. Et on ne vend pas l'invisible n'importe comment. Il y a des techniques de prise de parole pour vendre de l'invisible. Il faut parler à votre audience de ce qui les intéresse. Je pense que l'un des meilleurs conseils que vous connaissez, lire le livre de Dalkanergie « Comment se faire avec des amis ». Et là, vraiment, vous allez comprendre à quel point l'homme est égoïste. Donc, parlez aux gens de ce qui les intéresse. Voilà. Si vous venez parler de ce qui vous intéresse, vous, les gens ne vont pas vous écouter parce qu'ils intéresseront à vous que lorsqu'ils se sont rendus compte que vous vous intéressez à eux. Et dernier point, intéressez-vous à vos collaborateurs. Voici ce que moi, je fais avec mon équipe. Une fois, je prends mon téléphone parce que j'ai découvert ça en lisant le livre de Maxwell « La loi du contact ». J'ai dit « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour implémenter ça dans mon équipe ? » Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé chacun des membres de l'équipe individuellement. Et à chaque fois que j'appelais, ils me disaient « Oui, c'est quoi, il y a un problème ? » Je dis « Non. Je voulais juste savoir si tu te sens bien dans l'équipe. Est-ce que tu as des suggestions ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer ? » Et à chaque fois, le simple fait que je posais cette question-là, je sentais le sourire se dessiner sur les lèvres de mon interlocuteur. Parce que là, je viens juste de lui prouver que si je m'intéresse à elle, pas au fait qu'elle va juste venir travailler, éditer le livre, machin, tu m'intéresses aussi à sa propre personne, à sa vie. Ça ne vous coûte absolument rien de faire ça. Ne faites pas les boss, boss, boss. C'est fini ça. Intéressez-vous aux personnes. L'appel, je lui dis « Comment tu vois ? » Machin, truc. Voilà. Ça ne vous coûte rien du tout. Pourtant, les bénéfices que ça vous rapporte derrière sont juste énormes. C'est énorme. Essayez, vous me direz. Si j'avais des équipes que vous gérez déjà, essayez et vous allez m'envoyer et vous allez me dire « Valet, c'est un truc de malade ce que tu m'as dit là. » C'est tout bête. Bon, c'est inévitable. Justement, ce genre d'informations qu'on partait avec vous dans une masterclass comme dans un ALTOLS comme celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada